Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus aussi, notre Maman. Chers frères et sœurs, si souvent nous disons, si je pouvais recommencer, si je pouvais revenir dans telle ou dans telle situation, je ferais différemment. En fait, nous désirons avoir une vie nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle pour nous tous, puisque Jésus dit à Nicodème, par exemple, il dit, tu dois renaître à nouveau, tu dois renaître d'en haut. Difficile à s'imaginer pour le vieux Nicodème, comment est-ce que moi qui suis vieux, je puis rentrer dans le sein maternel de ma maman. Et Jésus, tu dois naître d'en haut. Et Saint-Paul, dans la deuxième lettre au Corinthien, le cinquième chapitre, au verset 17, il dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature, une création nouvelle. L'ancien est passé et tout est devenu nouveau. Comment est-ce que est-ce possible, être dans le Christ? Si nous acceptons le message de Jésus, si nous acceptons sa vérité, qu'il est venu révéler du Père, si nous acceptons d'être aimés par lui, d'être aimés comme il voudrait nous aimer, si nous l'acceptons aussi avec les commandements qu'il nous enseigne, alors notre vie, elle va changer. Mais du fait même que nous sommes baptisés, dit Saint-Paul, nous avons revêtu le Christ comme un vêtement. Et c'est très, très beau. Alors, dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ézéchiel, au 36e chapitre, les versets 26 et 27, nous lisons cette prophétie merveilleuse où le prophète Ézéchiel a déjà senti le désir de Dieu, Dieu qui dit, je vous donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau. J'enlèverai ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai ma loi dans votre cœur pour que vous puissiez garder mes commandements et vivre selon mes commandements. Difficile à s'imaginer. Aucune idée comment cela devait se passer. Alors, Jésus et Dieu, ils savent comment cela doit se passer. Jésus, tant de fois, il a parlé de la venue de l'Esprit-Saint en leur disant, mais attendez à Jérusalem. Demandez le Père Céleste à voir l'Esprit-Saint qu'il vous l'envoie. Et si l'Esprit-Saint vient, il vous révélera la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Et il va vous enseigner. Chers frères et sœurs, l'Esprit-Saint nous est déjà donné depuis le baptême, la confirmation, et nous pouvons toujours l'inviter. Et il voudrait venir dans notre vie. Et Jésus dit, dans le quatorzième chapitre de Saint-Jean, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Donc, il gardera, il s'attachera à ma vérité, ma parole. « Mon Père l'aimera et nous viendrons demeurer chez lui. » Une belle, une grande promesse. Et elle se réalise à mesure que nous nous ouvrons à l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, vraiment une grande, une bonne nouvelle pour chacun de nous. Et que Dieu puisse toujours davantage accomplir en nous ce qu'il veut faire depuis toujours. Faire de nous ses enfants bien-aimés, avec un cœur selon le cœur de Jésus, avec un cœur selon la Vierge Marie. Et qu'il nous bénisse pour cela, et qu'il nous conduise dans son amour, dans sa vérité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A nous tous, je souhaite tout cœur une bonne journée dans l'amour de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada